Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Transformers 1. Mine de rien, la sortie du film approche à grands pas, ça y est, on est dans le mois de la sortie aux Etats-Unis. Malheureusement pour nous, il faudra attendre un petit peu encore, vous le savez. Mais voilà, on est dans le mois de la sortie US et j'ai envie de faire, un petit peu comme ce que j'avais fait pour Transformers Rise of the Beast, un petit pronostic, un petit retour sur ce qu'on peut attendre au niveau du box-office du film. Qu'est-ce que serait un succès commercial pour Transformers 1 ? Qu'est-ce que ça peut dire pour l'avenir de Transformers au cinéma ? Et surtout maintenant qu'on a les chiffres avec le recul de Transformers Rise of the Beast de l'an passé, qu'est-ce qu'on peut aussi attendre de ce nouveau long métrage, même si on est sur de l'animation, donc attention, à prendre avec une vision assez particulière, dans le sens où on ne sera pas sur les mêmes budgets. Pour l'instant, on suppose que Transformers 1 a un budget entre 90 et 100 millions de dollars, soit vraiment très peu comparé aux autres productions de la licence, donc il y a ça à prendre en compte bien sûr quand on considère qu'un film marche ou ne marche pas. Bref, on verra tout ça. Sur ce, ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite avec des beaux petits graphiques, encore une fois, que je vous ai concoctés. Alors, tout d'abord, où en est aujourd'hui la licence Transformers d'un point de vue du box-office ? Alors, il faut savoir que pour parler box-office, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, le chiffre en lui-même du succès d'un film, c'est-à-dire de combien il rapporte, il faut le corréler, il faut le lier à plein de choses. Il y a l'inflation par rapport au film d'avant, il y a la question de la concurrence, combien d'autres films étaient sortis en même temps que le film en question, etc. Donc, bien sûr, tout est à remettre en perspective, et encore plus du point de vue commercial, parce que là, en l'occurrence, on parle de films Transformers, est-ce que les jouets se sont bien vendus ? En l'occurrence, on sait que, par exemple, pour Rise of the Beast, ça a été le cas, mais, par exemple, à l'époque, pour The Last Knight, les jouets se sont très mal vendus à ce niveau-là. La gamme n'avait vraiment pas très bien fonctionné. Donc, voilà pour ce qui est de comment prendre en compte la chose. Pour Rise of the Beast, l'an dernier, déjà, il faut savoir que le film a été, d'un point de vue box-office mondial, donc, c'est-à-dire quand on prend les chiffres de tous les pays, ça a été le plus faible score de l'histoire de la licence. Alors, le plus faible score, qui s'établit donc à 427 millions de dollars rapportés, contrairement à Bumblebee, qui en avait rapporté 467, The Last Knight 605, et puis, bah, avant, voilà, les chiffres, vous avez, de toute façon, avec Dark of the Moon et Age of Extinction, qui avaient dépassé le milliard. De façon générale, je ne vais pas revenir sur les différentes dynamiques et sur l'histoire du box-office de Transformers. J'ai déjà eu l'occasion de le faire l'an dernier dans une vidéo, donc, pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, pourquoi est-ce que ça s'est effondré avec The Last Knight, pourquoi est-ce que, voilà, tout ça, j'en ai parlé l'an dernier. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de décomposer un petit peu les performances de Rise of the Beast, en particulier dans le monde et en dehors des US, puis aux USA également. La première chose à noter, c'est que, déjà, si on prend le box-office français, on va commencer par chez nous. Il faut savoir que, nous, on compte les films, enfin, en tout cas, on compte notre box-office avec les entrées. Ça a quelque chose de beaucoup plus objectif, parce que, peu importe, finalement, l'inflation, peu importe combien coûte le prix du ticket, ça permet de voir combien de gens se sont déplacés pour voir le film en question. Le film Transformers qui a eu le meilleur box-office en France, c'était Dark of the Moon, avec plus de 2 600 000 entrées, et Rise of the Beast a été un petit peu meilleur, quand on voit les chiffres, que Bumblebee, avec 1 000 dans 1 113, 137 plutôt, entrées, contre 1 120 pour Bumblebee. Donc, c'est quasiment autant. La bonne nouvelle, c'est que, du coup, tous les films Transformers jusqu'à maintenant ont toujours été au-dessus du million d'entrées en France. Je ne suis pas sûr que Transformers 1 le fera, parce que, du coup, le film sort beaucoup plus en retard par rapport au reste du monde, mais, en tout cas, pour ce qui est des films en live-action, on a toujours dépassé le million d'entrées, et ça, mine de rien, c'est plutôt cool. Ça prouve que, malgré tout ce qu'on peut dire, la licence continue de fonctionner, même si ce n'est pas autant qu'à une certaine époque, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. Donc, globalement, ce que ça permet de voir, c'est que, donc, entre Bumblebee et Rise of the Beast, on a une dynamique un petit peu similaire, dans le sens où, voilà, on a un léger rebond. The Last Knight, qui était déjà une grosse, grosse baisse comparée à Joe Extinction, puis ensuite une légère baisse entre The Last Knight et Bumblebee, mais, bien sûr, à mettre en considération le fait que Bumblebee était sorti pendant une autre période de l'année, à savoir la période des fêtes, et The Last Knight était un gros blockbuster d'été, qui était sorti complètement tout seul, je crois, trois semaines avant Wonder Woman à l'époque, qui était sa seule vraie concurrence. Rise of the Beast, lui, est sorti en plein milieu d'un mois de juin, complètement horrible d'un point de vue sorti. Il y avait Spider-Verse, il y avait Flash, il y avait Indiana Jones, vous vous en souvenez, et finalement, Rise of the Beast est celui qui, parmi les live-action, s'en est le mieux sorti. Il a mieux marché qu'Indiana Jones, il a beaucoup mieux marché que Flash. Bref, voilà. Mais, par contre, il s'est bien fait battre par, notamment, Spider-Verse, qui a été le gros succès du mois de juin l'an dernier, avant, bien sûr, après l'arrivée de Barbie, Oppenheimer et tout, mais ça, c'était au mois de juillet, donc Rise of the Beast n'était plus vraiment... Voilà, avait fini plus ou moins sa course. Ça, c'est pour le box-office français. Ce qu'on peut noter, c'est que le box-office hors Etats-Unis, donc le box-office monde, donc si on exclut les US, il est en baisse constante depuis Edge of Extension. Il s'est effondré entre Edge of Extension et The Last Knight, et depuis, il baisse de film en film. Mais alors, alors que ça augmente un petit peu en France, que c'est stable, qu'est-ce qui fait pencher la balance ? Eh bien, c'est assez simple, il s'agit du box-office chinois. En réalité, c'est lui qui a majoritairement tiré vers le haut le box-office de Transformers dans les années, donc, du coup, d'un avance de Dark of the Moon, Edge of Extension, et même The Last Knight, parce que The Last Knight en Chine n'a pas été trop mauvais, enfin, toute proportion gardée, et, en l'occurrence, en Chine, Rise of the Beast n'a même pas rapporté 100 millions de dollars. C'est tout simplement une dynamique de fond qui s'est mise en place là-bas. Très peu de films américains, aujourd'hui, fonctionnent dans le pays. Rise of the Beast, pour vous situer, ça a été l'un des plus gros succès américains de l'année en Chine l'an dernier, et, pourtant, comparé aux autres films de la saga, c'était très peu. Donc, aujourd'hui, c'est juste qu'il y a une nouvelle réalité à accepter, c'est que le marché chinois n'est pas forcément cette espèce d'eldorado qu'on nous promettait il y a 10 ans, ou, en tout cas, pour Transformers et pour une bonne partie de l'essence américaine, c'est plus forcément le cas. Alors, ça compte toujours, bien sûr, presque 100 millions de dollars, c'est pas rien, mais quand on compare, par exemple, même à Bumblebee, quand on compare à The Last Knight et The Age of Extinction, là, on est retombé à des chiffres quand on prend en compte l'inflation, à Revenge of the Fallen, par exemple, qui était un film pas du tout visé pour le public chinois, à part, à la limite, la scène d'ouverture à Shanghai, mais c'était pas du tout un film qui était spécialement destiné à ce public-là. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est un truc à prendre en compte. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que du côté du box-office US, Rise of the Beast a véritablement marqué un rebond par rapport à Bumblebee, puisqu'on est passé de 127 pour ce dernier, 130 à The Last Knight et 155 pour Rise of the Beast qui, du coup, marque une vraie remontée. Alors, quand on prend en compte l'inflation, Rise of the Beast et The Last Knight sont à peu près équivalents, mais surtout, bon, voilà, aujourd'hui, de toute façon, l'inflation, pas grand monde la prend en compte dans les calculs. Alors, on devrait, bien sûr, on devrait, mais je veux dire, aujourd'hui, quand on parle des plus gros succès au box-office, etc., on prend les chiffres bruts, on ne prend jamais en compte l'inflation, c'est un peu, voilà, dommage, mais en même temps, c'est comme ça. Donc là, les chiffres, je vous les donne tels qu'ils sont. Il faudrait peut-être que je fasse un graphique un jour ajusté à l'inflation, ce serait fun, ça tiens. J'aime les stats. Mais voilà, donc pour ce qui est de Rise of the Beast, ça a marqué quand même un bon rebond de la performance, du coup, de la saga aux US et surtout, c'est ça qui est important, c'est que le box-office US pour les studios rapporte plus que le box-office à l'étranger. Par exemple, le box-office chinois, il me semble que les studios gardent que 25% du prix des tickets, là où aux US, c'est 50%, en gros, si je grossis le trait. Donc, Rise of the Beast, c'est une bonne chose qu'il ait bien fonctionné finalement aux USA avec un bon week-end d'ouverture, un 60 millions qui était au-dessus des projections, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, même si après, évidemment, ça n'a pas tenu dans la durée parce qu'il y avait trop de compétitions et parce que le film en lui-même n'a pas non plus convaincu tout le monde, même s'il était meilleur que la majorité des films du Bayverse. Voilà, après, il y a aussi ce truc-là qui est rentré en compte. Donc, Rise of the Beast, au final, a été... C'est difficile en réalité de vraiment mettre un terme là-dessus. C'est comme je le disais dans ma grosse critique du film que je vous invite à aller revoir ou voir tout simplement si vous ne l'avez pas vu. L'an dernier, j'ai fait quand même une critique d'une heure qui a un peu bidé malheureusement sur Rise of the Beast où je reviens vraiment en long, en large, en travers sur le film, une vraie analyse complète. Ce que j'avais dit, c'est que pour Rise of the Beast, c'était la définition de mid, d'un point de vue aussi bien du film mais aussi du coup de sa performance commerciale. C'est-à-dire que les 427 millions que ça a rapportés, c'est pas énorme, c'est le moins bon score de la saga, mais ça reste quand même au-dessus des 400 millions. Ça reste assez de ce qu'on a appris avec le temps, c'est resté assez pour permettre à Paramount de rentrer dans ses frais, ce qui est déjà correct. Et surtout, puisqu'on a la suite qui a été mise en chantier avec le fameux crossover avec G.I. Joe, c'est que Paramount a suffisamment confiance pour mettre ce genre de projet en route. Mais voilà, donc globalement, c'est difficile de vraiment considérer Rise of the Beast comme un échec ni comme un gros succès. En réalité, c'est mid, ça nous laisse avec autant de questions qu'avant sa sortie, à savoir, est-ce que Transformers peut de nouveau être une immense licence comme avant ? Moi, en réalité, mon avis là-dessus, il est assez simple. C'est qu'à l'époque du Bayverse, il y a eu un créneau qui a été trouvé par Transformers, par les films, qui a très bien marché en son temps parce que ça répondait à une certaine demande d'un certain public dans certaines conditions. Très bien. Mais ce temps, il est révolu aujourd'hui. Si on revenait aujourd'hui à du Bayverse, ça ne marcherait pas, très clairement. Ça ne marcherait pas mieux, en tout cas, que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais malgré tout, la franchise, la licence, reste quand même porteuse parce qu'il n'y a pas un seul film qui est tombé en dessous des 400 millions de dollars au box-office en live-action. Il n'y a pas eu un énorme bide, même The Last Knight. The Last Knight a été un gros échec commercial pour Paramount parce qu'ils avaient investi énormément d'argent dedans. Voilà, ça a été un peu comme par exemple le dernier Fast & Furious qui a perdu de l'argent mais parce qu'ils avaient un budget de 350 millions ou je ne sais plus combien. donc évidemment impossible de rentabiliser. The Last Knight, c'était presque un cas un peu similaire notamment à cause de certains deals qu'ils avaient avec les acteurs, qu'ils avaient avec des studios chinois. Bref, je ne vais pas revenir non plus là-dessus. Mais le fait est que il a quand même rapporté 600 millions, The Last Knight. Donc, ce n'est pas non plus un truc qui va te faire couler un studio. Ce n'est pas, par exemple, l'équivalent de Flash pour DC, de The Marvels pour le MCU, etc. Ce n'est pas des flops à ce point. Et Transformers, jusqu'à maintenant, n'est jamais tombé aussi bas que ça. Et honnêtement, je pense qu'il y a quand même une bonne base de gens qui vont voir ces films et qui sont fans de la licence pour permettre tout simplement qu'elle continue d'exister. Pour moi, je pense que c'est aujourd'hui la place de la licence Transformers dans le monde cinématographique et le monde de la pop culture. C'est-à-dire une licence qui certes n'est pas celle qui rapporte le plus, mais qui a une base solide. Il y a des gens qui continuent de regarder. Pareil, par exemple, pour les films type Godzilla, par exemple aussi, avec notamment Godzilla X-Kong qui a bien marché, mine de rien, en termes de films du MonsterVerse. C'est ce genre de licence qui ne sont pas les plus grosses du monde, mais qui ont une base suffisamment solide de gens qui les suivent, de gens qui vont les voir. Et à ce niveau-là, voilà. Globalement, c'est aujourd'hui, je pense, ce qu'il faut attendre de Transformers, donc aux alentours des 400 millions et 500 millions. Pour peu que les budgets soient maîtrisés, ça permet de faire des films qui rentrent dans leurs frais. Et justement, pour ce qui est de Transformers 1, on a une première estimation du box-office du film qui nous vient donc de Box-Office Pro qui était tout simplement le premier site l'an dernier qui avait fait des projections sur Rise of the Beast. En l'occurrence, pour eux, Transformers 1 pourrait rapporter entre 40 et 50 millions dans son week-end d'ouverture, ce qui serait plus que The Last Knight et plus que Bumblebee, un petit peu moins que Rise of the Beast qui était à 61. mais pour l'instant, c'est une projection et il faut savoir que l'an dernier, ils avaient grandement sous-estimé Rise of the Beast donc peut-être que cette année, ils ont aussi sous-estimé Transformers 1 mais on verra. En tout cas, si je devais faire un pari, on va dire globalement sur l'entièreté de la vie du film si je peux dire, je dirais que Transformers 1 rapportera moins que les autres films Transformers. Pour l'instant, c'est ce que je pense. C'est-à-dire par exemple, ça va peut-être finir entre 300 et 400 millions mais étant donné que le budget n'est a priori pas très élevé, relativement parlant bien sûr, mais on parle d'entre 90 et 100 millions pour l'instant, ça suffira au film pour rentrer dans ses frais et faire un petit peu par exemple comme le dernier film Tortue Ninja en animation qui avait rapporté je crois même pas 300 millions mais qui malgré tout via notamment le budget pas trop élevé et aussi les très bons retours critiques avaient permis simplement que la suite soit mise en chantier et aussi il me semble une série d'animation sur Paramount Plus bref, voilà à mon avis c'est ce qu'il faut s'attendre pour Transformers 1 un bon succès je pense je vois pas vraiment maintenant comment le film peut se vautrer complètement parce que les critiques sont tellement tellement bonnes pour l'instant sur toutes les previews qu'on a vues et d'ailleurs je vous ferai en septembre au moment de la sortie normalement si l'embargo critique est bien levé je vous ferai une première critique du film sans spoiler je précise sans spoiler pour simplement vous parler de mon avis de pourquoi ce film est le meilleur film Transformers jamais réalisé y compris en comptant le film de 86 mais voilà je vois pas honnêtement comment ce film peut se planter à la rigueur peut-être par rapporté trop on va dire à peine dépasser les 250 millions peut-être mais je vois pas comment ça peut être un flop un beat total après on sait jamais on croise les doigts mais c'est quand même bien parti parce que les retours critiques pour l'instant sont très très bons donc même s'il y a de la concurrence même s'il y a notamment le nouveau Joker qui sort il y a le nouveau film Beetlejuice aussi qui va sortir ça vise pas exactement la même démographie non plus il faut dire le seul film d'animation qui va sortir en même temps c'est The Wild Robot je crois qui est du coup c'est assez cocasse de se dire que finalement c'est deux films sur des robots mais voilà donc ça va sortir du coup une semaine après il me semble mais voilà donc globalement ça les arme pour être un bon film un bon succès et ouvrir la porte à des suites puisque c'est ce qui est prévu déjà par le studio voilà pour ce que je pense de Transformers 1 d'un point de vue du box office à quoi on peut s'attendre est-ce que le film va être un succès est-ce que enfin de quoi est-ce qu'il a besoin pour marcher pour moi je pense que déjà il a coché une première case avec les très bonnes critiques qu'il a jusqu'à maintenant et qu'il continuera d'avoir parce que je vois pas comment est-ce que quiconque pourrait descendre ce film et surtout en termes de box office les premières projections sont très encourageantes on verra comment ça se passe bien évidemment voilà pour cette vidéo j'espère que vous aura plu cette petite vidéo un petit peu bonus un petit peu supplémentaire pour votre plus grand plaisir on va se retrouver pour deux autres vidéos cette semaine une analyse et un Magnus Toy Show sur ce c'est tout pour moi c'était Magnus on se dit à très vite portez-vous bien ciao ciao